Salaam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes tous en colère et ce n'est pas sans émotion que je m'exprime aujourd'hui sur la condamnation du journaliste Held Drani à trois ans de prison ferme. La plus lourde peine jamais infligée à un hiérarchiste depuis le 22 février 2019. Et je dirais d'emblée qu'en réalité la peine est triple en ce sens qu'elle condamne Held Drani, trois dimensions du même personnage, le brillant journaliste, le très engagé hiérarchiste et le très attachant citoyen. Oui, ce n'est pas sans émotion ni sans colère que je vous dis ces quelques mots. Parce qu'à travers cette honteuse instrumentalisation de la justice, et quelle justice, mon Dieu, contre tout un peuple à travers les plus probes, les plus nobles et les plus intègres de ses enfants, on cherche à le briser ce peuple, à le terroriser et peut-être même à le provoquer pour le pousser à la violence. La seule spécialité de ce régime, de cette mafiocratie, la seule chose qu'elle sait gérer, puisqu'elle a toujours servi la violence et qu'elle a toujours su cette mafiocratie, la manipuler contre le peuple. Held Drani a été condamné à trois ans de prison ferme. Il lui reste donc plus de deux ans et demi à purger dans les jôles du régime, qui usent des institutions et des moyens du peuple pour sévir contre les enfants de ce même peuple. Ces enfants qui tentent de le libérer, qui marchent à ses côtés, qui informent sur ce qu'il subit et qui dénoncent ses bourreaux. Parmi les mercenaires, c'est le mot, parmi les mercenaires, qui infestent ces institutions devenues autant de façades trompeuses d'une infâme réalité, siège des juges indignes qui usent des lois sur mesure pour priver les hommes et les femmes d'honneur de leur liberté, pour les priver du bonheur d'être avec leur famille, pour les empêcher de faire leur job, leur devoir de citoyens, de militants engagés, de journalistes, et toutes ces missions, toutes ces vocations de lumière qui se consacrent à la liberté et à la dignité de l'homme et du citoyen. Ces juges indignes, indignes, formés à la pire école, celle du déshonneur, de la soumission au maître qui leur jette, ces restes, leur seul Dieu, et le veau d'or devant lequel ils s'étalent de toute leur longueur, devant lequel ils bêlent leur soumission, leur servilité, aveugles et inconditionnelles. Ils ne croient en rien d'autre qu'en la loi du plus fort, celle de leur maître qui les lorgne du haut de leur morgue, parce que leurs maîtres savent ce qu'ils valent vraiment. Ils savent combien ils sont vils, combien leur prix est vile, et qu'ils ne méritent aucun respect. Ils savent, leurs maîtres, qu'ils ne sont que de piètre potentage jetables et interchangeables. Et eux-mêmes, ces juges indignes, savent de même, quand ils s'observent subrepticement dans le regard de leurs victimes, que tout un peuple leur crache son mépris au visage. Ils savent pourtant, ces juges indignes, que cette puissance que leur confère leur statut, leur indigne statut, n'est ni légitime, ni juste. Mais ils n'en ont cure. Mais ils sont remplis de leur importance et de la puissance publique que leur confère leur triste république. La loi est un outil malléable entre leurs mains. Ils ont le pouvoir de mettre en toute impunité des innocents en prison et d'absoudre les coupables, les criminels des pires abominations. Puisqu'il se trouve que ceux-ci sont leurs maîtres. Ils roulent carrosses, ces juges indignes, et mènent un grand train de vie. Ils se font entretenir par une cour de solliciteurs attentionnés qui collent à leurs basques. Ils affichent ostensiblement une mine renfroliée, matinée d'un rictus de mépris. Ils traînent ainsi leurs masques et leurs prétentions jusque dans les mosquées où ils s'affichent ou dans les alcoves où ils se vâtrent. Ils sont ces magistrats corrompus et fiers de l'être dans un pays où il n'est honteux que d'être pauvre, que d'être droits. Ils sont notoirement, notoirement connus sur la place publique. Ils sont ces perversions de la nature humaine, ces créatures infâmes qui rongent les fondements même de la nation, qui jettent un discrédit immense sur la plus belle valeur de l'humanité et de la civilisation, la justice. Ils commettent leurs crimes ignobles en pleine lumière. L'état de délabrement civique d'une société pervertie, avilie, en perte de valeur, leur a permis, pendant de longues années, de s'afficher ainsi et d'exposer sans crainte et sans pudeur le fruit de leur monstruosité. Mais, le héraque est venu et il leur a donné le choix de rejoindre ses rangs, les rangs de l'honneur, de la dignité, de se battre pour leur libération, de libérer leur institution. Et ils ont préféré négocier d'autres miettes, d'autres caresses pour les héraquistes dont ils sont désormais les pires ennemis, pires que leurs maîtres, jugent d'une vilainie indescriptible au service d'une mafiocratie. Ils sont indignes du nom d'homme dont la mauvaise conscience a jamais flétri, ne les entra jamais dans ce pays où les droits de l'homme et du citoyen sont foulés au pied. Une société où les hommes n'étaient plus des hommes avant que ne souffle le vent de la liberté, avant que ne vienne l'aube du 22 février, avant la promesse faite aux Algériens, par les Algériens, que plus jamais ils ne plieront le genou, que plus jamais ils ne baisseront la tête devant le despote. L'annonce nous a été faite d'une robe nouvelle. Kheldrarni est déjà entrée dans l'histoire. Son nom est déjà au pinacle de l'honneur et du dévouement pour sa patrie à jamais libérée. et la juge, la juge indigne qui l'a condamnée, s'en est allée, s'en est déjà allée, s'en est déjà allée par les égouts de l'histoire où elle ira rejoindre ces semblables qui peuplent le cloaque d'un régime qui ne sait pas encore que lui aussi. S'en est déjà allée par les égouts de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ara chale n'ar, pratou nous indes, bah si t'o, pa si t'o, bici et à ta qu'il est le jè, voulu, qu'il y a par si yonale, et du cabineux bas si t'o, bas si t'o, qu'y a qu'rj nedon de l'omonde deda. Rani sa fan! Rani sa fan! M'a f'am tu qu'ai je qu'éropé, et à plus de la roue, P tracks pour pouvoir agirant s'ahir, le bage et l'albe et l'abchart. Etous, maintenant, tout le qu'à les frquets et le t'amard. Et ma la jégène. C'est tout le monde qui s'est entré dans l'histoire. J'ai fait un débat ! J'ai fait un débat ! J'ai fait un débat ! Et 1000 milliards de dollars ! J'ai fait un débat 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 ! L'histoire ! Réalisé par Neo0ne Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 nous pour vous exprimer sur cette tragique, j'allais dire, affaire d'injustice qui a touché notre confrère et concitoyen Khaled Drani. Absolument, sallam alaikum pour tout le monde. Absolument, j'ai été sidéré comme beaucoup d'Algériens qui ont découvert ce verdict ce matin, sidéré, choqué, triste, triste pour Khaled, mais pas que pour Khaled, triste pour Khaled, triste pour le journalisme, triste pour mon pays, triste de voir une justice instrumentalisée encore une fois, une justice de vengeance, comme on est en train de le constater, ça prouve encore une fois, ça prouve que le chemin est encore lent et qu'il faudrait continuer à se battre et qu'il faudrait revenir aux choses principales, c'est-à-dire construire un rapport de force au sein de la société. Et c'est pour ça que j'appelle, quand on dit rapport de force, ce n'est pas seulement des partis politiques ou des associations ou des groupes, mais c'est des syndicats, c'est aussi les syndicats des journalistes. Aujourd'hui, les journalistes doivent s'organiser aussi, doivent être dignes de cette mission noble qui est la leur. Ils ne peuvent pas laisser tomber un confrère comme ça en main de la police politique sans réagir. La responsabilité est lourde, mais il faudrait la prendre aujourd'hui. Il faudrait être à la hauteur des enjeux. J'appelle tous les journalistes, je ne le suis pas, sinon je me serais mêlé à cela plus activement, c'est-à-dire comme un journaliste, mais j'appelle tous les journalistes dignés. Dieu sait, ils existent, ils existent partout, des francophones, des arabophones, ils existent dans cette presse, même au sein des rédactions, même qu'on pourrait qualifier de pro-pouvoir. Je sais qu'il y a des gens dignes, je sais qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la justice, même s'ils travaillent ce qu'on appelle le khabza, il faudrait qu'ils bougent. Et j'aimerais, mon cher Jamel Dine, vous lire un petit paragraphe qu'a écrit mon ami Sid Ahmed Semyen, il y a une heure de cela, par rapport à cela, si vous me permettez... Avec un grand plaisir, venant de Sid Ahmed Semyen, ça ne peut être que très porteur, je vous en prie. Sid Ahmed dit, justice hors la loi, trois ans de prison ferme pour Khalboud Rarni. Ce n'est pas seulement grave, ce n'est pas injuste, ce n'est pas seulement une honte, c'est bien plus que ça. Si l'ultime preuve d'une corruption institutionnelle abjecte, détourner le droit est une corruption. Détourner le droit est bien plus grave que détourner des pans publics. Et une justice qui détourne le droit est une justice hors la loi. Et une justice qui se met hors la loi tue le droit. Et met en danger le justiciable. La justice elle-même est l'État, ou ce qu'il en reste, dans son ensemble. Une justice hors la loi mérite les plus fermes des condamnations, sans aucune remise de peine. Elle ne mérite aucune grâce. La justice de la vengeance, de la peur et de la terreur est une menace pour le pays. Signez Sidi Ahmed Soumyen. Abdou Beljoudi, merci Sidi Ahmed Soumyen, merci. Jamila Harjawi est avec nous depuis le Canada. Jamila Harjawi, merci d'être avec nous. Laïs Soumyen, merci beaucoup. Salam. Alors, vous savez que nous sommes en train de parler autour de… De parler entre nous, de nous exprimer sur cette grave injustice qui vient encore une fois d'être commise contre notre confrère Khaldrani. Oui, hélas, c'est un jugement qui est complètement injuste et révoltant. C'est même un scandale. C'est d'une injustice criante. Ce n'est pas à l'encontre seulement, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, contre Khaldrani, mais c'est aussi une injustice… Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de justice, en fait. C'est à l'État qu'on s'en prend. Y a-t-il quelque chose qui menace l'État, comme la répression contre des personnes libres ? Quand on parle d'atteinte à l'intégrité territoriale, incitation à attroupement en armée. Mais c'est de quel attroupement ? De quel attroupement nous parle-t-il ? Il est où cet attroupement ? Est-ce qu'il est en prison ? Mais de quelle gueule ? Et on se fout de qui ? De la gueule de qui, là ? Je ne comprends pas. Et cette juge, Ouassila Zouich, est-ce qu'elle a une conscience, cette femme ? Est-ce qu'elle a une famille ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Je ne comprends pas. C'est complètement… C'est irrationnel. Quelqu'un qui a fait son travail, ça veut dire que même couvrir sur Facebook, c'est interdit. J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'acharner contre El Gravny parce qu'il a arraché des aveux à Macron. Parce qu'il y a eu une extrême droite en France, il y a eu des réactions virulentes contre ces aveux de Macron. Et on a l'impression que c'est un acharnement parce que ça les a agressés eux-mêmes. C'est eux que ça a agressé le plus. Et ça les a… C'est ça, ça les met dans cet état. C'est une manière aussi de museler tous les autres journalistes. Là, j'ai essayé d'aller sur la page de… Comment il s'appelle ? Lahri. Ahmed Lahri qui a été… Justement, il a été défendu par son collègue Khaled Rami. J'ai été voir sur sa page pour voir est-ce qu'il a eu une réaction. Mais rien. Je veux dire, c'est indécent. Où sont les journalistes ? Je veux dire, ils devraient tous normalement se mettre debout comme un seul homme contre cette injustice. C'est grave ce qui se passe. Là, en tout cas, ça ne fait que redoubler notre détermination par rapport à la révolution. Donc, le hérarche va continuer, il va redoubler encore plus de force. Et j'invite les gens, justement, à le faire. Ça a déjà commencé à la casse-pas. Il y a eu des personnes, justement, qui scandaient des slogans en soirée. J'espère qu'il ne va pas y avoir encore de la répression contre quelqu'un, un poète très connu, justement, sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont commencé à faire de la diversion et à mener, justement, des attaques, un travail de sape contre la révolution. Mais cela ne va pas arrêter, je veux dire, ni le fait d'interdire la prière le vendredi, ni rien du tout. Là, c'est tout le monde qui doit s'indigner. Merci. Vous savez, on est... Pardon, je voulais juste mentionner quelque chose. Vous savez qu'on est classé par RSS 146, la place 146 par rapport à la liberté de la presse mondiale. On est derrière le Niger, derrière le Gabon, derrière l'Ouganda, le Zimbabwe, derrière le Cameroun, derrière l'Éthiopie. On est proche du Soudan et de l'Égypte. Et de la Corée du Nord. Exactement. Merci, Jamila Harchawi. Oui, je me joins à vous pour appeler nos confrères à se lever. Nous avons besoin d'un sursaut de dignité, y compris de la part de nos confrères qui sont dans le secteur public. Ne l'oublions pas. Dans le secteur public, il y a des journalistes intègres, compétents. J'allais dire presque que les meilleurs journalistes sont des secteurs publics, à la différence qu'ils sont incarcérés, qu'ils sont empêchés de s'exprimer. Eh bien, peut-être que le moment est venu, il n'y a plus le choix. Il faut faire son choix. Et Brahim Youncy est avec nous, dont je rappelle que lui aussi est un ancien journaliste du secteur public. Brahim Youncy, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Merci de signaler que j'étais un journaliste du service public que j'ai quitté en 1976. Oui, oui. L'affaire Khaled-Daradi est extrêmement grave. Extrêmement grave pour le système lui-même, pour le régime lui-même. Hélas, l'injustice et l'arbitraire viennent encore une fois de frapper et de frapper un journaliste. Les juges croient avoir triomphé. Alors que la justice est défaite, s'il croit avoir triomphé, c'est qu'il se trompe parce qu'il vient d'être défait par ce jugement, ce jugement inique. Pourquoi Khaled-Daradi a-t-il été si lourdement, comme vous le signalez, condamné ? C'est tout simplement parce que c'est un homme, c'est un journaliste qui a acquis son indépendance, son autonomie journalistique et politique. Et il a choisi d'être autonome et indépendant malgré les risques. Et je rappelle qu'il était dans le secteur public. Oui, oui. Il était dans le secteur public et il a choisi de ne plus y être. On l'y a un peu poussé en fait, mais il a choisi. Et une fois qu'il a changé de secteur, j'allais dire, il a montré tout le côté brillant et tout le talent qui était en lui, qu'il n'avait pas pu exprimer quand il était dans le secteur public, justement. Tout à fait, tout à fait. Il a démontré avec d'autres journalistes que le journalisme n'est pas, pour lui et pour d'autres, une affaire de subsistance, mais une vocation et une résistance à un régime dictatorial, à l'ordre injuste établi. Il pratique d'ailleurs, comme vous le faites, comme vous le faites quotidiennement, un journalisme de combat, un journalisme de résistance. Permettez-moi cette comparaison. Je compare, je comparais volontiers Khal Darani à François Mauriac, qui a fait de sa vie, je parle de François Mauriac, qui a fait de sa vie un combat, un combat contre le colonialisme et un combat contre l'injustice. Et François Mauriac avait ce mot, disait en 1963, je crois, que grâce au journalisme, il est resté dans la vie. Et je suis sûr que même en prison, Khal Darani, grâce au journalisme qu'il continue à exercer dans sa cellule, il est dans la vie. Merci. Je ne connais pas Khal Darani, et pour cause, mais je suis sûr que c'est ce qu'il pense. Merci. Permettez-moi juste ce dernier mot. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Juste ce dernier mot. Oui. Je suis sûr aussi, il a lu comme moi, je n'aime pas beaucoup citer Camus, pour diverses raisons, mais je vais le citer aujourd'hui. Je sais qu'il lit Camus, mais Camus dit, dans ses carnets, je crois, mieux vaut souffrir certaines injustices que les commettre. Quelle brillante citation. Et je vous remercie infiniment pour ce débat, pas un débat, mais pour cette émission que vous consacrez à un journaliste, comme vous l'avez dit, brillant, mais un journaliste, un des rares journalistes, qui a une éthique. Un journaliste qui, contrairement à d'autres, ne se sent pas, permettez-moi encore ce dernier mot, ne se sent pas ligoté par les avantages que pourrait tirer un journaliste comme lui, mais par rien d'autre que l'éthique du métier qui est le sien, contrairement au chien. Et c'est une formule de Paul Nizan. Hachalitien. Hachalitien. Hachalitien que l'on attache avec des saucisses. Merci beaucoup, Brahim Younsi. Merci infiniment. Alors, nous allons avoir encore deux intervenants. Et puis, nous allons ouvrir le standard pour nos compatriotes et nos téléspectateurs qui souhaitent intervenir. Je souhaiterais qu'ils appellent uniquement pour ce sujet. C'est une émission qui est consacrée à Hachalitien. Et j'aimerais que nous y restions. Kérim Naïtou Slimane est avec nous. Merci, Kérim, d'être avec nous. Bonsoir, Jamel Dine. Merci pour cet espace de parole libre que vous ouvrez au peuple algérien dans ce moment crucial. A propos de la condamnation honteuse de Hachalitien aujourd'hui, j'ai peut-être deux choses à dire. Bon, là, on dort de l'indignation et la condamnation de cet acte ignoble, bien sûr. Mais la première chose que je souhaite dire, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, aujourd'hui, pas un seul homme, le journalisme algérien a été sauvé et a triomphé en tant que quatrième pouvoir. Pourquoi ? Parce que, par le sacrifice de sa personne aujourd'hui, Khalid Daraani a montré et a informé, et c'est là le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir, a informé qu'il n'y a en Algérie aucune séparation des pouvoirs et qu'il n'y a presque pas d'État et que nous sommes complètement dans un État de non-droit et que nous n'avons pas de justice en Algérie. Donc, le journaliste Khalid Daraani, dans sa mission suprême d'information, a triomphé parce qu'il a informé de la situation véritable qui se passe actuellement en Algérie. D'un autre côté, je crois qu'en dehors de toutes les condamnations qui sont légitimes, je pense que nous devons prendre acte de ce qui s'est passé aujourd'hui et que, plus que tous les sentiments de rejet que nous devons avoir, je pense que l'indignation est la meilleure réponse. Pourquoi ? Parce que l'indignation pousse les gens à prendre acte. Et moi, je crois que désormais, réellement, la seule posture positive vis-à-vis de ce régime est d'entrer en résistance, d'entrer en résistance pacifique, mais en résistance par tous les moyens possibles, pacifique contre ce régime. Les Algériens doivent comprendre maintenant que réellement nous sommes dans un État de non-droit et que, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, nous sommes dans l'âge très politique en Algérie. Il n'y a aucune possibilité de faire exercice de la politique dans son sens réel qui est la mise en rivalité, en concurrence des projets politiques. Le régime algérien actuellement nie la politique, nie la presse, nie la justice. Alors, il faut que nous entrions tous en résistance pacifique et que nous nous préparions pour aller probablement en désobéissance civile ou sous d'autres formes. Mais l'essentiel, il faut prendre acte, il faut d'abord s'indigner et se préparer pour entrer en résistance pacifique contre ce régime. Merci, Karim Naït Ousliman. Et je crois que c'est déjà ce que nous avons commencé à faire. Nous sommes en train de nous indigner et nous sommes en train d'entrer en résistance. Et l'Algérie reconnaîtra les siens. Elle saura reconnaître qui est des siens d'entre Anteboone ou ses juges et de Khaled Drarni. Notre dernier intervenant, avant de vous ouvrir le standard, Yahya Bonouar, vous-même journaliste. Yahya Bonouar, sur cette histoire, je n'ai pas de mots pour la définir, pour la décrire. Oui. Donc d'abord, qui a condamné qui ? Celui qui a condamné, c'est un régime finissant, un régime en fin de vie. Des généraux qui ne savent plus où aller, ils ont en face d'eux le hérac, ils ont en face d'eux une crise économique sociale. Ils n'ont plus les milliards puisqu'ils ont été pillés pour faire face. Et puis, ils ont une guerre des clans à l'intérieur d'eux-mêmes, ils surveillent les uns les autres. Et ils ont condamné qui ? Ils n'ont pas condamné Khaled Drarni. Ils ont condamné le hérac. Khaled Drarni représente, il est la symbolique du hérac par sa jeunesse, par ses principes, par la liberté. Ce qu'il représente, c'est une presse libre et indépendante. Plus que cela, ils l'exercent, ils exerçaient une presse. Il ne se suffisait pas de le dire comme beaucoup de journalistes, ils le faisaient et ils l'exerçaient quotidiennement. C'est ça qui a été condamné. C'est le rêve, c'est l'espoir, c'est le hérac qui a été condamné aujourd'hui. Ce n'est pas Khaled Drarni. Nous avons tous été condamnés aujourd'hui. D'où il faut absolument se mobiliser. Avant de parler de mobilisation, je vais quand même dire un mot parce que c'est important. Les généraux ordonnent et donnent des ordres pour que les gens soient condamnés ou pas. Et ça rentre et ça sort en prison et ça prend des milliards, c'est eux qui ordonnent. Mais ils ont besoin de petites mains. Quelle est la petite main qui a condamné Khaled Drarni, qui a signé et qui lui a dit en face ? C'est une magistrate, une juge. Elle s'appelle Ouessila Souish. Elle est originaire de la ville de Bouira. Il faut qu'elle assume. Quand on condamne un innocent à trois ans de prison ferme, en sachant pertinemment qu'il est innocent, cette femme ne doit plus être juge. Quand le hérac, cette révolution réussira, il faut qu'elle soit exclue de la magistrature. Elle n'a pas les valeurs morales, les valeurs humaines, les valeurs de dignité et encore moins les valeurs de justice pour juger les gens. Maintenant, il faut aller reprendre le hérac, le hérac doit reprendre. Le hérac ne s'est pas arrêté, il a continué les débats, ils ont essayé de diviser, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils viennent de se planter un clou dans leur propre pied. Le hérac doit reprendre, les marches du hérac doivent reprendre. Dans deux, trois, quatre semaines, il faut s'organiser. Les masques sont disponibles, les gestes de distanciation sociale sont disponibles pour libérer Khalid Rani et libérer des dizaines et dizaines d'autres qui sont en prison. Il faut reprendre la rue. Le Corona a arrêté depuis cinq mois. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent faire ce qu'ils veulent, ils montrent leurs muscles alors qu'ils n'ont jamais été aussi affaiblis que maintenant. Si, et ça va se faire, les manifestations de rue reprennent dans quelques semaines avec la protection nécessaire, si tout le monde porte un masque, le virus ne se trouve pas. Donc on peut très bien manifester avec un masque et il n'y aura pas de virus. Parce qu'entre deux personnes, même si une personne est infectée, si elle a un masque et la personne d'en face a un masque, il faudrait que le virus prenne une fusée pour traverser les deux masques. Donc on peut très bien manifester et reprendre le dessus. Ces gens-là, d'ailleurs, les hiérarchistes l'ont dit, ils sont affaiblis, ils font semblant de... Il y a quelques jours, ils ont baissé le pantalon devant la France en libérant en moins de 24 heures les journalistes de France 24. Vous vous en souvenez, on s'en souvient tous. Et aujourd'hui, ils viennent, Zahma, montrer les muscles et je lui met trois ans. Il faut absolument que le... Ce sera au hérarche de libérer, de libérer le drame et de libérer tous les autres. Mobilisation, résistance, organisation avec les mesures parce qu'on vit dans une pandémie. Mais il faut reprendre le dessus et ils vont baisser le pantalon. Comme ils l'ont baissé devant la France il y a quelques jours. – Yahya, Benoît, merci infiniment. Et dernier invité avant d'ouvrir le standard, Adel Jabbar, depuis le Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. – C'est moi qui vous remercie pour l'invitation en cette douloureuse circonstance. – Merci. Je vous laisse vous exprimer. – Donc, comme tout le monde, je suis indigné, ulcéré, outré, mais pas surpris par le comportement gestapiste de ce régime criminel. On est en plein Sodome et Gomorre avec ces gens-là. Ils ne produisent pas l'intelligence. Ils viennent de condamner aujourd'hui l'intelligence et condamner l'avenir et l'Algérie nouvelle. À travers ce jeune homme, brillant, intelligent, c'est toute l'Algérie qui vient d'être condamnée. Par une école de larbins, parce qu'il n'y a pas de justice en Algérie, je l'ai toujours dit et pensé, c'est des larbins qui sont aux ordres. Le Tebboune avait dit qu'il refusait désormais, dorénavant, la caporalisation de l'Algérie. Mais on voit aujourd'hui qu'à travers leur appareil répressif et des larbins qui sont soumis, c'est toute la société algérienne qui est caporalisée. On veut, à travers cette condamnation honteuse, donner les messages suivants. Un, on veut brider la parole en Algérie. Drani, Samir Abdel-Arabi et Ahmitouj, qui ont été accusés des mêmes charges. Ils n'ont fait qu'exprimer leurs opinions politiques, leur liberté d'expression dans un cadre constitutionnel, dans le cadre d'une loi qui leur offre cette possibilité de s'exprimer, de dire librement ce qu'il fait. En fait, Al-Jabbar, pardonnez-moi de vous interrompre. En fait, le juge, il n'a fait que suivre Tebboune, puisque Tebboune a jugé Khaldrani. Avant qu'il ne soit jugé, il a traité de balance, il a traité de faire des comptes rendus à l'ambassade, chose qui ne figure même pas dans les chefs d'inculpation. Et donc, la juge s'est crue obligée de suivre son chef. – Non, 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 la juge ne remonte pas à ce niveau-là. C'est une serpilière qui va recevoir les ordres d'un caporal du DRS, des services. On sait tous qu'ils sont soumis, qu'ils sont à plat ventre. Ces gens-là n'ont jamais retenu la leçon qu'on va se servir d'eux comme des torchons et les jeter à la poubelle le jour où ils n'en auront plus besoin. Nous avions fait une émission ensemble, et j'étais l'un des rares à vous dire que, à la limite, j'allais applaudir ce qui s'est produit dans l'enceinte du tribunal d'Oran. Et je vous avais dit que ces gens-là sont sans foi ni loi. Ils n'ont aucune personnalité. Ils se mettent à genoux devant les plus forts. Et ils exécutent aujourd'hui leur répression contre des citoyens. L'Io, Drani, Alaouf, l'Hebz. Mais ce régime criminel, il vient de nous fabriquer un héros. C'est un homme qui est rentré dans le cœur de 40 millions d'Algériens. Si je ne m'abuse, il sortira grandit à nos yeux. Et dans notre cœur, nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais les otages de ce régime criminel, dictatorial, tyrannique et despotique. Drani est un grand homme, au même titre que tous les otages, tous ceux qui sont en train de lutter pacifiquement, non-violemment, pour arracher leurs droits à la citoyenneté, à la liberté. C'est une honte. « C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. » « C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. » Donc le terme de « nedam » pour ces gens-là est inapproprié. Leur approche martiale, sécuritaire, dictatoriale n'a pas changé. Gaït Saleh nous traitait comme étant des circonstruits ou des militaires dans une caserne, ça n'a pas changé. Ils sont partis. Mais la mentalité, l'ADN de ce régime criminel est toujours la même. Pour eux, si nous désobéissons, ils vont nous sanctionner. Ils ont un esprit martial, un esprit sécuritaire, un esprit dictatorial. Ça ne changera pas. Donc c'est un message qu'on envoie aux gens pour leur dire « tenez-vous à carreau », mais qu'ils sachent. Moi, j'ai relevé, je termine avec ça, les Libanais qui sont sortis suite au scandale qu'il y a eu, ils ont mis une banderole. J'espère qu'un jour, nous allons l'afficher en Algérie, même si je suis partisan de la non-violence. Ils disaient « démissionner » ou « c'est la pente des ans ». J'espère que ces gens-là vont comprendre que le peuple algérien ne reculera jamais pour arracher ses droits à la liberté, à la citoyenneté, à la reconquête de son pays pour vivre tranquillement et construire une Algérie moderne, apaisée, fraternelle et convivielle. Al-Jabbar, merci beaucoup et merci à tous nos invités qui sont venus nous dire leur colère, mais aussi leur soutien, non seulement à Khaldrani seulement, mais à tous ceux qui sont dans les jôles du régime pour avoir seulement osé se mettre du côté de leur peuple contre une mafiocratie. Et nous allons vous ouvrir le standard, chers amis, pour parler de cette histoire de la justice, ou plutôt de l'injustice, et des nôtres qui sont en prison pour avoir résisté. Je continue avec nous. Tahar Bab Zouar, c'est Tahar. Je suis Jamal Ben. Je suis Jamal Ben, c'est Tahar. Je suis Jamal Ben, c'est Tahar pour l'éditorial. Je joins ma voix pour crier mon indignation. Il faut vous éloigner un peu de votre téléviseur parce qu'il y a un retour. Je joins ma voix pour hurler mon indignation. Sauf encore une telleté qu'ils ajoutent parce qu'ils sont en train de creuser leur tombe avec le système ODI. Maintenant, je rejoins parfaitement, Yanis Kassus, ce que disent vos intervenants, notamment Bounouar ou Sihaïd El-Djepar. La solution, c'est de revenir le plus rapidement possible, El-Hirak. Et puis, il faut démontrer qu'on est plus civilisés, plus organisés que toutes leurs recommandations, avec les pavettes, avec la distanciation. On leur montrera encore une fois que El-Hirak est beaucoup plus civilisé. Parce qu'à l'âge, pour les gens qui ne sont pas encore convaincus, ce régime est finissant. En une petite comparaison, est-ce qu'ils veulent l'Algérie de Khaled, le trafiquant de drogue, ou ils veulent l'Algérie de Khaled Drani ? Là où est l'enjeu ? Où est ce mot, l'ancien Premier ministre Hamrouch, il avait dit ? C'est un système anti-national, c'est un système néocolonialiste. Maintenant, il est le devoir de chaque Algérien qui met à l'eau à la veille de novembre ses contrats de chasser ce régime néocolonialiste. Et pour preuve, il n'y a pas plus preuve, plus flagrante, que l'épisode des journalistes qui ont été libérés sur injonction du Quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'on preuve ? Merci, merci Tarek, excusez-moi de vous interrompre. Il y a beaucoup d'appels, je demanderai à nos téléspectateurs qui appellent d'essayer d'être le plus concis possible. Merci d'être avec nous. Merci. 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 C'est parti. Merci. C'est parti ! ... ... ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! mentionnez ce qui a sur-dessus de vous ! Je vous donne mes fréquents de vous ! C'est régal par le plan ! J'aimerais lesmerner, comment on vous-même ! Je vous en parlez ! Mais je vous ai questions pour les Egyptians ! Vous êtes vraiment Canada ! Vous êtes avec une surprise ! Nous avons une explorée dans cette région ! Le général de la askance ! Le public et le village ! Le monde des Champs-Sides ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'imagine qu'il a, peut-être qu'il a, bien sûr qu'il le sait, il le sait. Il sait qu'il est en prison depuis cinq mois déjà. Oui, je sais bien, mais il y a la condamnation maintenant. Maintenant, la condamnation, bien évidemment qu'il le sait. Il a su tout aussitôt, il a des gens qui s'occupent de ça. C'est leur travail de l'informer, parce que c'est une information capitale qui risque de faire bouger l'Algérie très sérieusement cette fois-ci. Et j'espère que les Algériens vont bouger très vite, très vite et très vite, dans cette semaine. Il ne faut pas laisser le temps. Barakallahu fiksi, Abdurrahman, معana Ghani, من Bariz. Marahba bec, si Ghani. Marahba bec, si Jamal, marahba bec qu'on l'a mis maufina. Je parle d'abord de la condamnation, c'est une condamnation, comme ils m'ont dit, c'est la Sufie. Le régime, il est en fin de vie, fin de cycle. Le premier jour de l'investiture de Tebboune, c'est qu'ils ont signé leur acte de décès. C'était son acte de décès. C'est un régime en plein de nécrose, ma'am doule-né roche. Et je suis en train de me dire que ces derniers jours, c'est qu'il y a eu, en ce moment, il y a eu, il y a eu. Pourquoi le fait que les Français ont parlé de lui, il y a eu 30 ans sur la France. Alors, je vais dire, il y a eu, il y a eu, il y a eu, en ce moment. Le hierac, je vais vous dire, c'est une grande grande partie. Il y a beaucoup de gens qui disent, qu'il y a eu, il 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 y a eu, qu'il y a eu, il ya eu, il y a eu, il y a eu, c'est ce qu'il y a eu! Le coronavirus aègue, ma'am crew chat i poge et Je vois ça. Je cıldı desminutes in Gottaowra, give-le à un Voir dix au maximum. Ici, suntemais à un Troyesad. Un jaune person du Sentiniz, c'est que nous étions en mantrer pour nous. Bonne ahora dans le détail de pouvoir. Nous ne mettons beaucoup Il y a beaucoup d'appels. Fatiima Zahra, c'est bon. Merci, Fatiima Zahra. Fatiima Zahra, c'est bon. Bonjour. Bonjour, Fatiima Zahra. Bonjour. 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 La condamnation, c'est très difficile. J'en ai pleuré de toute façon. Et il a déjà condamné, il a déjà condamné avant que la juge le condamne. Oui. Vous avez vu ce qu'il a parlé de lui. Absolument. Il a parlé de lui, ça veut dire, c'est normal qu'il a déjà condamné avant qu'il arrive à la juge. Il a condamné publiquement à la télé en plus. Oui, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. C'est normal qu'il a déjà condamné avant le verdict, monsieur Béchinouf. Oui, oui, en effet. Il a déjà condamné. Je vous remercie, je vous remercie. Oui, c'est vrai. Oui, merci beaucoup. Avec nous. Je suis connu. Merci beaucoup. Bonjour, Mb. Bonjour, Mb. Bonjour, Mb. 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 Donc ils aient les gens chercher. Le Les 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 Et ils ne jouent pas ce genre. C'est ce qui l'a fait d'écrire. Ce qui est-ce qui me dit, c'est ce qui leur a fait la nělle, c'est un peu plus de joueurs. Il n'y a pas d'écrire au bilan mais il n'y a pas encore la vérité. Ces élèves ont pu voir ce qui sont venus, ils ont dit qu'il n'a pas encore aurédié pour lui. C'est parti. Merci, Jamal. Bien, qu'est-ce qui dit ? T'fadal. ... ... Donc ils ont un château de la tribune. Si je vois le château, ils ont un château et ils ont un coup. Ils ont un coup, ils ont un coup. Ils ont un coup de pouvoir de..., Ils ont un coup, ils ont un coup d'un coup. Ils ont un coup. Ils ont un coup de konnte. Ils ne savent pas que les meilleurs. C'est compliqué que les meilleurs. Mais ils ont un coup de Henc. Alors ils ont un coup de juin. Merci d'avoir regardé le président. Et salut. Waalaikums salam. Le sujet Menti Paza. C'était le dernier appel. Merci beaucoup à tous d'avoir appelé. Nous n'avons malheureusement pas pu vous recevoir tous. Le standard était sur le point d'exploser aujourd'hui. Ce qui montre à quel point les Algériens savent reconnaître les leurs. Ils savent reconnaître les leurs et ils savent qui n'est pas de leurs. Khal Dararni est des nôtres. Nous l'avons tout de suite su. Même quand il était dans le secteur public et quand il ne pouvait pas s'exprimer aussi librement qu'il l'a fait par la suite, nous avions vu tous que c'était un vrai journaliste, un homme talentueux, un garçon charmant, poli, bien étudiant. Bien éduqué. Bien éduqué. Je ne suis pas du genre petit bourgeois. Bien éduqué dans le sens de nos vraies traditions, celles que nous portons dans notre vieille mémoire et qui savent reconnaître l'homme loyal, l'homme noble, l'homme droit de la canaille, de la racaille. Excusez-moi pour ces termes peut-être trop forts, trop violents, mais en l'occurrence, si on la circonstance, personnellement, je ne peux pas parler autrement. Barakallahu faykum. B'kawal akhir. Restons unis. Restons solidaires. Restons pacifiques. Restons pacifiques. Restons pacifiques. B'kawal akhir. Sous-titrage Société Radio-Canada